C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Pour le 17ème opus de Call of Duty, Activision continue leur lancé reboot. Après le reboot entièrement réussi de Modern Warfare, c'est au tour de Call of Duty Black Ops, l'un des opus les plus emblématiques, Call of Duty Black Ops Cold War, aura donc la lourde tâche de passer après un excellent titre. Call of Duty se plongera de nouveau dans les années 80, une période difficile pour l'humanité qui pense alors vivre ses dernières heures prêtes à se lancer dans une 3ème guerre mondiale. Les conflits se multiplient dans le monde entier et surtout, l'Est contre l'Ouest, Black Ops Cold War s'inscrit dans cette dynamique, propose de retrouver des personnages connus, Alex Mason, Frank Woods ou encore Jason Hudson. Ils seront accompagnés sur le terrain de nouveaux personnages et côtoient également des personnages historiques, tels que Ronald Reagan, alors président des Etats-Unis d'Amérique. Côté scénario, une histoire en apparence assez classique, faite d'agents doubles et que vous seul et votre équipe pouvez identifier et l'arrêter. Fidèle à la formule, le jeu compte vous parachuter aux 4 coins du monde, Turquie, Laos, Russie et Pays-Bas entre autres, à travers différentes périodes, naviguent entre les opérations sous couverture, les séquences de guerre, les flashbacks et les missions à choix multiples. Et oui, une nouveauté. Un des points clés de ce nouveau opus, c'est de positionner le joueur autant qu'acteur de son aventure. Dès le début, nous pourrons personnaliser notre avatar, lui donner par exemple un profil psychologique particulier qui viendra d'ailleurs quelque peu modifier le gameplay, sprint amélioré, dégâts réduits, vitesse de visée, etc. L'autre aspect poussé par les développeurs est cette volonté de rendre certaines opérations perturbantes dans l'histoire et des missions plus libres. J'attends avec impatience plus de détails de ce jeu. En attendant, je vous invite à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez, de ce que vous avez déjà lu, et ce que vous attendez de ce nouveau Black Ops Cold War. Moi j'attends beaucoup de choses, notamment le mode zombie que j'attends avec impatience. J'espère que le retour de King of the Air Totten sera présent. Et puis, dites-le moi ce que vous attendez le plus. Moi comme dit, c'est le mode zombie avec King of the Air Totten. Mais après bien sûr, la campagne, elle peut être pas mal. Mais bien sûr, le multijoueur, c'est toujours dans un call-off du 10, c'est le multijoueur où on reste le plus longtemps dessus. Mais bien sûr, la campagne a l'air vraiment pas mal aussi. Donc comme dit, je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires, ce que vous attendez. Et si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là, d'informations, dites-le moi dans les commentaires également. Et je vous le ferai avec grand plaisir. Notamment quand il y aura plus d'informations sur le mode zombie. Et je vous invite à regarder et de jeter un coup d'œil sur la dernière compilation que je vous ai faite sur Warzone. Salut les gens, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501